Média sur Europe 1, jusqu'à 11h avec Thomas Hill et avec vos invités ce matin Thomas. Êtes-vous prêt à payer 55 euros pour pouvoir regarder sur votre téléphone, votre télé, les matchs de la Ligue 1 ? Pour beaucoup de fans de foot, la réponse est clairement non, comme Anissa. Et ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers des moyens illégaux pour suivre leur sport préféré. Alors pourquoi des prix aussi élevés ? Est-ce que le foot français est en danger aujourd'hui ? On va se poser la question ce matin avec Pierre Maès, consultant international en droit télé du sport et auteur du livre « La ruine du foot français » ainsi que Virgile Caillet, économiste dans le sport et délégué général de l'Union Sport et CITL. Je disais 55 euros pour avoir l'intégralité de la Ligue 1. Pourquoi est-ce que c'est devenu aussi cher, Virgile Caillet ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? C'est une bonne question, il faudrait plusieurs heures pour pouvoir y répondre. En gros, on est sur un marché d'offres et de demandes. Les droits télé, c'est le principal actif de la Ligue professionnelle de football. C'est ce qui va apporter les principaux revenus. Il faut savoir qu'en France, les clubs de football, je mets de côté un peu le Paris Saint-Germain qui a un modèle particulier et qui est sur une autre galaxie par rapport aux autres clubs de Ligue 1. Mais globalement... Parce que subventionné par le Qatar, c'est ça ? Non, aujourd'hui, je pense qu'ils ont trouvé leur modèle économique. Il y a beaucoup de revenus en dehors des droits télé domestiques. La billetterie, les partenariats, le sponsoring. Et puis les droits télé internationaux issus des compétitions internationales. Il ne faut pas l'oublier, c'est là où le PSG gagne beaucoup d'argent. Et donc, à part eux, tous les autres clubs, finalement, ils sont très dépendants des droits télé. Absolument, on peut considérer que c'est entre 40%, pour certains 50% de leur source de revenus. Donc, c'est juste existentiel. C'est-à-dire que si on touche à cette source de revenus, on peut imaginer qu'ils courent à la catastrophe très rapidement. Et on peut le dire, et je pense que Pierre ne me contredira pas, la Ligue a perdu la main de la gestion de ces droits de télé depuis le fiasco de Médiapro. Donc ça, ça nous ramène au choix, en 2020, de partir, de signer un contrat exceptionnel. On avait tapé le milliard, c'était ça, c'était le gimmick, le truc, l'adage de tous ces présidents de clubs qui voulaient absolument toucher le milliard, comme d'autres championnats internationaux. Et donc, on était partis vers Médiapro avec relativement peu de garanties. Et ça a été la catastrophe au bout de six mois. Et à partir de là, le rapport de force entre l'offre et la demande a complètement basculé. Et finalement, les diffuseurs se sont dit, mais est-ce que la Ligue 1 vaut aussi cher ? Et là, depuis ce temps-là, depuis ces 4-5 ans, il est très difficile pour la Ligue, malgré un travail de fond indéniable, de relancer à la hausse les droits télé. Mais ça, ça ne m'explique pas pourquoi, aujourd'hui, je dois payer 55 euros pour voir l'ensemble des matchs de la Ligue 1, Pierre Vaisse. Voilà, les économistes disent en fait qu'il y a deux marchés. Il y a le marché des droits télé, où les ligues vendent aux télés. Et puis, il y a l'autre marché, où les télés vendent aux consommateurs, aux abonnés, aux annonceurs. C'est les chaînes qui vivent de la pub. Donc là, on parle du... là, Virgile vient de parler du premier marché. C'est ça. Votre question, c'est le deuxième marché. Pourquoi, moi, je dois payer aussi cher 55 euros pour ne voir, j'ajoute, que la Ligue 1 ? Aujourd'hui... On explique déjà, 55 euros, c'est 40 euros pour avoir l'abonnement à Dazone, le nouvel acteur britannique qui a débarqué en France, donc pour avoir accès à 8 matchs par journée des matchs de Ligue 1. Et puis, on rajoute à ça 15 euros pour voir le neuvième match sur Bing Sport. Exactement. Enfin, quand on dit le neuvième match, c'est quand même une des deux top affiches. C'est ça. Voilà, qui justifie. Et donc, chez Bing, déjà, la grosse différence, c'est qu'on a beaucoup d'autres sports pour ce prix-là. Tandis que chez Dazone, il n'y a que la Ligue 1, enfin, il y a le basket aussi, mais on va dire, dans les droits, ce qu'on appelle dans notre jargon, les droits premium, il n'y a que la Ligue 1. Alors, pourquoi on paye si cher ? Finalement, en fonction de ce que je viens de dire, vous constatez que l'abonnement à Bing est encore assez raisonnable, finalement, 15 euros pour une très belle affiche de Ligue 1 et des tas d'autres programmes sportifs. Tandis que pour Dazone, 40 euros pour le reste de la Ligue 1 et que ça, c'est très cher. Mais qui a décidé le prix de Dazone ? C'est les patrons de Dazone. Donc, c'est une décision économique d'un acteur privé qui a décidé... Il vient d'objet de rentabiliser son investissement aussi, parce qu'il faut expliquer que derrière, eux, ils ont mis 400 millions sur la table par an. Voilà, qui a décidé de mettre ce prix-là. Non, pour l'achat des droits. C'est-à-dire que derrière, il y a tout un tas de frais additionnels, de production, etc. Il ne faut pas les négliger. Vu le nombre de matchs à diffuser, ça pèse assez lourd. Donc, forcément, ils doivent trouver aussi beaucoup d'abonnés, et puis des abonnés, s'il n'y en a pas tant que ça, ils sont obligés de les payer cher, enfin, de leur vendre des abonnements chers. Alors, voilà, évidemment, ils ont fait le choix. En fait, pour faire un peu d'histoire, Dazone est un opérateur quand même assez particulier, assez audacieux aussi. Ils ont démarré en 2016. Le groupe appartient à une des fortunes les plus riches d'Angleterre, l'Aisne Blavatnik, d'origine russe, ou ukrainienne, enfin bon, peu importe. Et ce groupe, qui s'est lancé en 2016 dans la région Allemagne, s'est développé dans beaucoup d'autres pays en Europe, les plus grands, Italie, Espagne, a acheté les ligues nationales là-bas, et a cumulé 6 milliards de dollars de pertes, depuis 2016. 6 milliards de dollars. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est le bon l'Aisne Blavatnik qui remet au pot. D'accord. En fin 2021, il a à peu près remis plus de 4 milliards de sa poche. Et donc, aujourd'hui, tout le monde se demande un peu, le jour où l'Aisne Blavatnik n'a plus envie... Donc c'est même pas sûr que ça tienne, en fait, cette histoire. On a l'impression de revivre, Mediard, pourquoi ? Ils en sont à combien d'abonnés, là, pour l'instant, Dazone ? C'est absolument impossible à dire. Il y a eu une journée de championnat, enfin, deux journées de championnat, mais c'est impossible à dire à ce stade. Ils ne communiquent pas du tout sur leurs chiffres ? Non, mais c'est beaucoup trop tôt. Même dans les autres marchés, ils ne communiquent pas sur leurs chiffres. Et ils espèrent en avoir combien ? Alors, le break-even, manifestement, sera aux alentours d'1,5 million d'abonnés. Donc à partir d'1,5 million d'abonnés, ils seraient rentables. C'est leur objectif. Ils ne perdraient plus d'argent. Voilà, ils ne perdraient plus d'argent, exactement. On en est très loin, enfin, j'imagine. On en est très loin, c'est-à-dire qu'en fait, pour atteindre ce chiffre-là, Beansport, avec un catalogue de droits extrêmement large, a dû mettre 5-6 ans. Mediapro n'a jamais atteint les 500 000 abonnés. Orange n'a jamais fait ces chiffres-là lorsqu'ils étaient venus sur la Ligue 1. Donc, on peut s'interroger. Alors, il faut souhaiter, pour le foot français, que ça fonctionne, et qu'il y ait un certain nombre de Français qui s'abonnent. Parce que sinon, on va effectivement vers la catastrophe. Il faut souhaiter... On va en parler de ça. Peut-être juste un mot sur les tarifs, parce qu'effectivement, nous, Français, qui n'avons pas la culture des chaînes payantes, on trouve ça affreusement cher. Mais finalement, quand on compare aux autres pays européens, ce n'est pas les tarifs les plus chers. Ça coûte quoi en Allemagne, en Angleterre, en Espagne ? En Angleterre, c'est 70 euros. Alors, en plus, en Angleterre, il y a un schéma particulier, puisqu'ils appellent ça le block-out. C'est-à-dire que pour préserver l'affluence dans les stades, tous les matchs ne peuvent pas être diffusés. Ceux qui sont le samedi après-midi, pour que les familles aillent dans les stades, ils ne sont pas diffusés. 70 euros. Après, ce n'est pas la même qualité non plus en termes de championnat, peut-être. Ni en termes d'éditorial. Et de nouveau, il y a beaucoup d'autres sports qui sont proposés dans ces offres sportives. Exactement. Sauf qu'il y a quelques années, on payait 40 euros, et on avait tout Canal+, et toute la Ligue 1. Effectivement, vous avez abordé un point intéressant, c'est la qualité éditoriale derrière. C'est aussi ce qui est reproché aujourd'hui à Dazone. C'est derrière, est-ce que le téléspectateur en a vraiment pour son argent ? Alors, il y a la qualité du spectacle et la qualité effectivement éditoriale. Et là, on peut s'interroger. Parce que quand on met un... Enfin, le prix, il est toujours en rapport avec un service ou un spectacle, etc. Et là, quand on voit que sur les huit matchs qui vont diffuser, il y en a cinq, d'après nos informations, qui vont être faits en cabine, sans émission avant, avec une prise d'antenne quelques minutes avant, en termes de respect de l'acheteur, on s'interroge. Les commentateurs ne sont pas sur place. Il n'y a pas d'homme de terrain. C'est low cost. Voilà, c'est low cost. Le tarif n'est pas low cost. Alors, encore une fois, j'insiste, il faut absolument souhaiter que ça fonctionne. Et juste pour finir sur les championnats européens, c'est 60 euros en Espagne. On est sur 65 euros en Allemagne, où là aussi, Dazone a la moitié du championnat. Et ce qui est intéressant, c'est que Dazone avait commencé à 15 euros et est aujourd'hui sur un abonnement à 35 euros en Allemagne. Donc, on voit la trajectoire. Vous l'avez dit, effectivement, on peut souhaiter que ça marche, parce que quelles conséquences derrière pour les clubs français ? On va en parler dans un instant. Ce sera la suite de notre débat, après le journal des médias, Anissa. Oui, le journal des médias de Julien Picheney, qui arrive dans un instant sur Europe 1. Et ce matin, on va parler de l'ancien vainqueur de The Voice, Kenji Girac, qui a fait son retour hier, après quatre mois de silence. A tout de suite sur Europe 1.